Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir tout le monde, bonsoir Choupette, bonsoir à toutes les chers de classe et fortunés. Et c'est un bonheur de vous retrouver au compte de cette édition d'information, c'est l'autre journal, l'actu vu autrement par la rédaction d'Espace TV. Nous sommes samedi 23 février 2019. Au sommaire, journée électorale ce dimanche 24 février au Sénégal, 5 candidats sont en liste, parmi lesquels le président sortant et favori Macky Sall. En Guinée, ils sont plus de 3000 concernés par cette élection. Au dernier jour d'une campagne timide, nous avons rencontré la communauté sénégalaise, vous les entendrez dans le coin des Fréjons. Dadi, face aux élus locaux au lendemain des états généraux de la décentralisation, c'était une rencontre de reconnaissance, de remerciements, nous a-t-on dit. Mais ils en ont pris des paroles électoralistes, vous le savez, au même titre que moi, 2020 n'est plus trop loin. Des anciens chefs d'État français et sénégalais étaient à Conakry ce samedi 16 février. Le président François Hollande et Abdoulaye Ouad ont été tous les deux reçus par le président à lui-même. Peu d'informations ont filtré lors de cette rencontre. On s'est contenté du commentaire de notre concert de la radio-télévision Guinienne. Comme vous le voyez, l'ancien président sénégalais est en séjour à Conakry. Maître Abdoulaye Ouad a été reçu à sa descente d'avion par le président de la République, professeur Alpha Kondi. C'est tout? Eh oh, il y a quelqu'un? Vous savez, la nature a horreur du vide. On serait contenté du son ambiant, mais on n'a pas ça non plus. Alors, dites quelque chose, ma ferain, à vous l'antenne. Vous le voyez à l'image, les deux hommes qui se dirigent vers le palais présidentiel. Oui, on a vu ça. Toujours à vous l'antenne. Le président Abdoulaye Ouad rend visite à son ami et frère, professeur Alpha Kondi. On le sait déjà depuis l'aéroport. C'est quoi l'info? À vous l'antenne, ma ferain. Peu après, le président de la République, professeur Alpha Kondi, a reçu l'ancien chef d'État français, François Hollande. Nous voyons ça aussi à l'image. À vous l'antenne. On ne va pas vous l'arrêterer. Les deux hommes se sont longuement entretenus. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'ils se sont dit, ma ferain, à vous l'antenne? François Hollande est également à Guinée en visite privée. Oui, ça aussi, on le sait. Ma question était de savoir ce qu'ils se sont dit. À vous l'antenne, ma ferain. Il a été reçu par son ami et frère, le professeur Alpha Kondi. Le monde entier vous regarde. C'est quoi l'info majeure, ma ferain? Est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, qui sont ces deux messieurs qui l'accompagnent? À vous l'antenne. Nous allons étancher notre soif à la pause café. Au même moment, sur l'axe Le Prince, le cortège du chef de file de l'opposition était attaqué. Kaosé Ludial Ndiallou, vous le savez, était un habitier des bombes lacrymogènes. Et de son côté, le directeur général de la police nationale, le général Ansoumane Kamara-Bafoué, nous faisait comprendre que c'est le karma qui le poursuit. Je le répète et je ne cesserai pas de le répéter. Il m'a donné les mêmes ordres et j'ai attaqué le professeur Alpha Kondi à ce temps-là. Qu'il sache aussi, s'il est dans l'illégalité, il n'est pas au-dessus de la loi. Et le même samedi, le président de la République recevait au Palais du Peuple les élus locaux au lendemain des États généraux de la décentralisation. Regardez vous-même, c'était le même jour car il portait la même chemise. Et quand il nous disait que le développement commencera à la base, on s'aperçoit que jusqu'ici, il ne l'avait pas réalisé. Mais on comprend que 2020 inspire bien des annonces. Nous avons beaucoup réfléchi au niveau du gouvernement. Et donc nous avons imaginé de créer dans la suite, afin que chaque sous-préfecture de Guinée ait au minimum un investissement de 2 milliards de francs guinéens au minimum. Chaque sous-préfecture. 2 milliards minimum. Je parie qu'en ce moment, des élus locaux ont déjà commandé les dévies pour réaliser leurs vieux rêves de femmes, de maisons. Excusez-moi, j'ai beaucoup de respect pour vous. Et heureusement que le président Al-Fakondi sait ce qu'il fait. Science Ténante, il leur a dit ceci. Les femmes, c'est sa préoccupation. Il veut qu'elles restent toujours belles. Al-Fakondi, il l'a dit lui-même. Les Guinéens, elles sont belles. Je veux qu'elles restent belles. Donc, comme le fournil était difficile, je dis, mais je ne veux pas qu'elles aient des cales dans la main. Donc, grâce aux artisans de Farana, monsieur le préfet de Farana, nous avons fabriqué des machines. Une machine qui doit coquiller, une machine qui pire, une machine qui lave. La Guinée pourrait être un producteur d'alcool. C'est l'annonce qu'il a faite aussi, le Prac. Nous allons faire des jus de fruits et de l'alcool. Et la coque du fruit, nous allons faire de l'huile avec des Tunisiens. Évidemment, dès que je dis alcool, il me manque un mot, ils ont crié, « Ah, Alfa et Afrika, en qu'est-ce que de l'hominage ? » Bon, mais j'ai appelé Alay Bardo pour lui dire, « Il ne faut pas vous inquiéter. » Alay, quand tu vas à l'hôpital, tu es blessé, qu'on s'en te mette. Qu'est-ce qu'on mette ? Alors, au lieu d'emporter de l'alcool, pourquoi nous n'allons pas produire nous-mêmes ? Merci, M. le Président. Maintenant, priez pour eux. Donc, je vous souhaite un très bon retour. Amen. Vous êtes bien en paix. Que Dieu vous aide en paix. Amen. Vous êtes bien en bonne santé. Que Dieu fasse vous retenir en bonne santé. Amen. Que Dieu vous donne longue vie. Amen. A nos aînés, que Dieu donne longue vie pour qu'on puisse bénéficier de leur sagesse. Amen. A nos jeunes, que Dieu donne la force précipée de développer ce pays. Amen. Que Dieu donne longue vie à nos enfants. Amen. Que nous puissions leur créer un avenir meilleur que nous n'avons connu. Amen. Voilà, longue comme message. Et je prie Dieu pour vous tous. Merci, Elaj Imam Al-Fakonde. À présent, l'interview décale avec Maki So. Il reçoit comme invité Djabati Doré. Il est le président du RPR. Installation des maires. Violence lors des manifs politiques. Troisième mandat, entre autres questions qu'ils ont abordées. Vous êtes membre de l'opposition républicaine. Vous êtes membre de l'opposition républicaine. Nous voulons savoir aujourd'hui quelle est votre réaction suite à la mise en place d'une nouvelle convergence qu'on appelle de l'opposition démocratique. Comment vous avez appris cette nouvelle ? Merci. C'est Djabati Doré, président du RPR, Rassemblement pour la République et membre de l'opposition républicaine. Par rapport à votre question, c'est vrai, hier nous avons appris et nous avons vu sur les réseaux sociaux la signature d'une nouvelle alliance politique qu'on appelle la convergence de l'opposition démocratique. J'ai écouté les objectifs en disant qu'ils vont lutter contre l'injustice, qu'ils vont lutter contre l'agabésie financière et aussi à un éventuel troisième mandat. Vous n'êtes sans savoir aujourd'hui en Guinée qu'il y a des velléités par rapport au changement de la constitution ou à un éventuel troisième mandat du président en place. Vous savez, tout ce qui concerne la méroliation des conditions de vie, de la population, moi je suis un nationaliste, je suis très partant. Mais ce que je ne comprends pas, si mes souvenirs sont bons, la plupart des personnalités ou des hommes politiques qui composent cette opposition, je dirais que c'est des hommes qui ne sont pas réellement là pour faire des affaires de la population guinéenne. Pourquoi vous dites ça quand même ? Dites-nous, dites-nous, pourquoi vous dites ça ? Oui, j'ai mes raisons, parce que quand tu prends un Lansana Kuyaté, un Sidiya, un Ousmane Kaba, tout ceci était avec la tête de l'opposition républicaine. Nous avons assisté ici... Mais aujourd'hui, pourquoi ils ont quitté ? Oui, mais écoutez, s'il vous plaît, je vais en venir. Si vous me donnez le temps, je vais en venir. Ils ont leurs raisons, le fait qu'ils ont quitté. Je pense bien qu'on rentre en politique avec des projets, avec une conviction. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas de conviction ferme, parce qu'ils sont en train de faire des touristes. S'ils ne sont pas de l'opposition républicaine, ils sont avec le pouvoir. Aucun d'entre eux ne peut me dire aujourd'hui qu'ils n'ont pas collaboré avec le pouvoir en place. Mais si j'attends aujourd'hui qu'ils disent qu'ils vont se battre contre un troisième mandat, pourquoi ne pas venir au sein de l'opposition républicaine ? Le problème est que ce dont ils vous reprochent, c'est que vous avez tellement accepté des accords, aller aux accords avec un gouvernement aujourd'hui qui pratiquement ne respecte pas le contenu de ces accords. Mais bien sûr. C'est comme ça qu'ils ont dit ? Mais oui. Je vais vous dire quelque chose. Et à leur détriment. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'ils disent aujourd'hui que parce que l'opposition républicaine, ou vous savez, l'opposition, la convergence de l'opposition démocratique est créée. Je le dis et je s'assume. Elle est créée tout sauf Célodale Ndiallo en 2020. Ah, pourquoi vous dites ça ? Pourquoi vous dites ça ? Je connais l'orgueil aujourd'hui qui est à des personnes comme le très très haut représentant, qui coûte que coûte avoir le pouvoir, que parce que l'UFDG a réfugié à la personne d'aller en réfugié, qu'il soit le candidat idéal en 2015 contre Alpha Condé. Donc jusqu'à présent, il n'a pas encore digéré. C'est pour cela qu'il a réuni. Mais je vais vous dire, comme le second... Vous pensez que c'est une oeuvre de Sidi Atouré ? C'est une oeuvre de Sidi Atouré. Comment ça ? J'ai des informations. Celui qui a été... Il y a un autre parti qui avait élaboré, qu'il avait appelé convergence de 2020. C'est la convergence de 2020 qu'ils ont transformé en convergence de l'opposition démocratique. La convergence de 2020, parce que l'initiative de la personne, c'était quoi ? C'est de mettre ensemble une opposition, tous les partis politiques de l'opposition, pour avoir une candidature unique en 2020 contre Alpha Condé. Est-ce que votre parti a les moyens financiers de participer à une telle élection présidentielle ? Ah oui, bien sûr. Si on n'avait pas les moyens... Comment vous allez mobiliser les fonds ? Oui, mais peut-être que vous ne me connaissez pas, mais je crois que je ne suis pas un novice ou je ne suis pas un petit mamadou sous la scène politique guinéenne. Qu'est-ce que vous faites dans la vie qui peut vraiment soutenir... Non, nous savons comment ça se passe en Guinée quand il s'agit d'un parti. Tout de suite, on voit la tête de quelqu'un et c'est lui qui est au four, au moulin, pour financer tout. Nous savons où, en tout cas, il y a des lobbynes derrière vous. Oui, je ne... Je ne veux pas te dévoiler ici mes secrets, mais je crois que... Pourquoi pas ? Non, tout le monde sait aujourd'hui... Personne ne nie aujourd'hui mes relations sur le plan national et international. Personne ne le nie. Je suis parmi les jeunes leaders qui rencontrent des chefs d'État de la Souraison. Ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est déjà un grand pas ? C'est déjà un grand pas. Donc vous allez avoir un soutien de... Je ne sais pas, mais je vous dis aussi que je travaille. Je ne suis pas quelqu'un aussi qui est de nature pour passer toute sa vie en train de faire de la politique. Je travaille déjà. Je ne travaille pas de la fonction publique. Je n'ai jamais travaillé de la fonction publique. Mais j'avoue que nous aurons les moyens parce que nous avons participé à les élections communales qui viennent de se passer. Nous sommes en train de préparer aussi les élections législatives et les élections présidentielles. Comme je l'ai tantôt dit, aucune élection ne se passera en Guinée tant que le RPR ne se présente. À vous écouter, on a comme l'impression que rien de bon n'est en train d'être fait. Rien de bon. Depuis que Alpha est là, depuis 2010 jusqu'à nos jours, rien de bon. La Guinée ne fait que reculer. La Guinée n'avance pas. Ce qu'on nous voit à la télé, ce qu'on nous fait rencontrer... Même des Chinois qui vendent des pains en Chine là-bas ou qui fabriquent des pains en Chine là-bas, on les a vus à Sécoutré ici. Mais ça nous a donné quoi ? Chaque jour, on voit à la télé, il y a des investisseurs, on a créé qu'un emploi. Quand vous partez sur les réseaux sociaux qu'il a travaillé, il a travaillé. C'est les photos des hôtels qu'on voit ici. Alors que les hôtels, ce n'est pas pour l'État. C'est des particuliers qui construisent des hôtels. Mais ils emploient combien de personnes ? Il y a combien de personnes qui viennent, qui logent dans cet hôtel-là ? Mais l'hôtel, ce n'est pas le développement. C'est la route, l'eau, l'électricité, l'éducation. Et vous-même, vous le savez, tant pis qu'il est là-là, chaque année, il y a une manifestation, il y a une grève des enseignants. Vous pouvez me dire que la Guinée avance, la Guinée ne fait que reculer. Donc il est temps. Je demande à ce peuple de se lever comme un seul homme contre les velléités du troisième mandat et qu'il faut l'alternance en 2020. Si on veut sauver la Guinée, il faut l'alternance. On a le temps de marquer une courte pause. On se retrouve pour la deuxième partie pour parler de l'élection présidentielle au Sénégal des choupettes Lachat à 3 millions d'euros plus riches que vous et moi. A tout de suite.